Le gardien de vue, le numéro 33, Justin Noël. Le numéro 40, Maxime Chien. Le numéro 41, Frédéric Bissonnet. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à cette finale de catégorie 9S-A du tournoi interrégional de Napierville, édition 2010. Les deux équipes qui s'affronteront aujourd'hui sont les remparts de Chambly et les riverains de l'île Perrault. Les officiels pour la rencontre sont messieurs Jason Poliquin, Cédric Caron et Stanley McDonald. Les gardiens partants pour Chambly, le numéro 31, Mathis Gagnon. Et pour Eltero, le numéro 33, Justin Noël. Pour une toute première fois à la description, voici Olivier Sainte-Marie. Bon match! Ici Olivier Sainte-Marie, à la description de cette finale de la catégorie 9S-A du tournoi de Napierville. Et le match a maintenant débuté, bon match à tous. La rondelle est disputée sur le long de la bande. C'est repris par les remparts qui organisent une attaque. On rentre dans la zone de l'île Perrault. La passe d'avant. Oh là, devant le filet! Et là, il y a une mêlée devant le filet, attention! L'arbitre cible de l'arrêt du jeu. C'est Noël, le gardien partant de l'équipe de l'île Perrault, qui vient faire un bel arrêt. Et on va prendre un amus au jeu à droite du gardien de l'île Perrault. Ce sera un match amplement disputé à cette finale du tournoi de Napierville, catégorie 9S-A. Et un amus au jeu gagné par Chambly. C'est Legault qui tente de reprendre. Fait une passe de Palmieri. Et là, finalement, Chambly va reprendre la rondelle. Dans la clave! Oh, belle fin! Il est remplacé de peu. Derrière le filet. C'est finalement intercepté par Saint-Claire, qui va tenter de sortir de sa zone. Mais beau, bel échoque avant, ici, de Chambly. Il tente de garder la rondelle en zone ennemie. Et finalement, c'est Beauregard, un réservoir, c'est-à-dire, qui va remettre jusqu'à l'autre bout. C'est Duquette avec la rondelle. Duquette! Duquette devant Briain. Et Briain, il est très solide défensivement. On l'a vu depuis le début de la rencontre. Il va même reprendre la rondelle. Et Briain va transporter la rondelle de sa zone. Et oui, là, il est bien parti. Il a seulement deux joueurs devant lui. Il va remettre la rondelle à Legault. Oh, c'est un fait défenseur, là-dessus. Rémy! Quel but! Jacob Legault est sans à zéro de Leferro. Belle attaque organisée par Briain. Et Delferro prend les devant. Et Briain prend la rondelle de nouveau. On discute le disque. Briain et Labbé. Et encore Tremblay, là, qui fait du très bon travail. Le avantage, mais il reprend la rondelle. Tremblay, le tir, et le but! Oh! Quel travail récompensé! Tantel est tramblé, il a travaillé d'arracher pour sa trondelle. Et sa porte efflue. Et il arrive à salivler la marque. Un à un. Quel travail! Je vais vous marquer en désavantage numérique, s'il vous plaît. Bon de jeune période à tous. Il y a le tir, ici. Oh! Et ça a passé très près d'être repris par les attaquants pour que... Là, les attaquants peuvent s'envoler dans le filet. Mais là, rapidement, c'est Briain. Briain! Le tir! Fait l'arrêt! Le retour! Fait l'autre arrêt! Et finalement, Chamby va reprendre. Attention, il a surnombre! Oh oui, il a surnombre! Et c'est l'échappée de Zachary Ressicot. Ça met ça devant le gardien! Oh! Quel repli, ici, le défenseur! Oh, qu'il a travaillé! Il a réussi à arrêter partiellement le tir pour qu'elle s'entendait à l'arrivée. Oh là là, attention! Il faut jamais sortir de la zone de l'enclame. Le tir arrêt de Noël qui vient sauver les meubles. Rondel sera mis en jeu à la droite du gardien. Rondel est tremblé quand on a lancé le trappé. Elle crambe de force. Et l'attention, c'est Lille Perrault. Et là, Issa Madison réjoint le balle. L'attention, c'est Lille Perrault! Lille Perrault, c'est Lille Perrault. Et Mathis Gagnon, aussi, va céder sa place à Mathis Grégoire. Réginval qui s'est amené le 1-9 de sa zone, à force entre les deux défenseurs. Il a tiré et il redonne bien devant son équipe 2 à 1. Avec 6 minutes 22 secondes à faire en deuxième période. Le 2-1 du match. Il va tenter de riposter. Bien le passe de Tremblay, ici, à l'endroit de Biéron. Et il manque un tout petit peu de précision. Et l'attention, il faudrait peut-être reculer au cas où la rondelle serait prise par Legault. On tente de sortie de zone, c'est arrêté. Et la chèque à Legault, il lance et gooooooo! Le deuxième du match à Legault, c'est 3 à 1. La foule est en délire. Très important ici. J'avance de deux buts. Avec une minute à faire en deuxième période. C'est un but qui fait mal à Chambly. Ils vont travailler très fort en troisième pour combler l'écart. Attention à Tremblay. Tremblay, beau repli de Brien. Mais le Brien rate le dégagement. Tremblay, le tire. Et le but! C'est pas fini. C'est pas fini et c'est 3 à 2 pour l'hétéro. Anthony Tremblay encore une fois. Et malheureusement, ce défenseur Nicolas Brien a raté son dégagement du revers. Et ça a été sur la palette de Tremblay qui en a profité pour réussir l'écart à 3 à 2. Il reste encore en plein temps. 6 minutes 16. Tremblay toujours sur la glace. Et ça, je pense que l'intention des entraîneurs est claire. On veut niveler la marque. Et on va mettre les meilleurs pour le faire. Pirate. Ça revient à Maxime Schenck. Schenck le tire. Bloqué par Tremblay. Attention! Et il est samedi seul. Tremblay. Devant le gardien Lens. Oh! Bel arrêt! Bel arrêt sur Tremblay. Tremblay. Et la foulée est debout. Et Réginballe a passé de très peu de faire tréboucher Tremblay. Et qui seul aurait peut-être eu un lancé de pénalité. Et Réginballe. Et là, ça va jusqu'à Séguin. 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 Mets-tu dire? Bel arrêt! Et le gardien va sauter sur la rondelle. Et qui a encore fait un repli défensif magistral? C'est Anthony Tremblay. Évidemment. Un petit 2 peut-être à parier sur le joueur du match. Mais je le mettrai sûrement sur Anthony Tremblay. 3 minutes 43. Et là, on la passe directement sur Tremblay. Jusse à mettre en trône. Tremblay. Tremblay. Belle fête ici. Tremblay. Un lance. Et goooo! C'est 3 à 3. Qui d'autre? Qui d'autre qu'Anne-Y Tremblay? Avec une de deux à faire. Liblez-la-Marc. Incroyable. Il a tout fait de lui-même. Part de sa zone avec la rondelle. Belle fin. Détour défenseur. En déjouant un autre. Il essaie devant le gardien. Et le but! Oh! Là, on a passé très près d'avoir une pénalité du côté de l'Élterreau. À Réginballe. 10 secondes. On est tout près d'une prolongation. Dégagement de Réginballe. C'est pas refusé. Ça servira à Mathis Tremblay derrière le filet. Il fait 3 secondes maintenant. Et oui! Il y aura une prolongation. C'est 3 à 3. 3 buts pour Anthony Tremblay. Quel match! Endiablé. 10 minutes de prolongation. Donc... Mesdames et Messieurs, après 3 périodes de joues, le score est toujours du noir à 3. Il y aura une période de prolongation de 10 minutes. Si toutefois l'égalité persistait, il y aurait tir de marrage. On remet jusqu'à Séguin qui a eu une très belle chance de marquer il n'y a pas très longtemps. Séguin va reprendre le disque. Attention! Séguin s'amène du raveuille. Et le but! C'est terminé! Lille Perrault est champion catégorie novice A. Séguin. 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 Seguin qui donne la victoire en prolongation, quel but, quel tir du revers, petite mésentente entre les défenseurs, prend la rondelle, et tir du revers passe au supérieur, les livres sont fermés, la partie est terminée, et les riverains de l'île Perrault sont consacrés champions dans la capitale 2019-20. Les trois vues de travaux n'ont heureusement pas suffis, mais pour tout de même féliciter ces deux équipes qui ont livré un match fort en émotion, et également riche en émotion. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501